Aujourd'hui, on parle de comment se démarquer en tant qu'entreprise dans un secteur mou avec Alexandra Pagé de Glup. Bienvenue à l'épisode 55 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en cet épisode 55. Et aujourd'hui, on s'entretient avec Alexandra Pagé de Glup. Glup, c'est une petite équipe de personnes qui travaillent ensemble pour faire justement rayonner cette entreprise qui, à coup de créativité et de rigueur, se démarque dans le domaine des vêtements et accessoires pour enfants. L'idée est arrivée d'Alexandra et de sa soeur Isabelle, initialement, qui, les deux étant en congé de maternité en même temps, ont décidé de se bâtir une entreprise à partir d'un produit qui leur avait été présenté par quelqu'un qui arrivait de l'Europe, un Suisse en fait. Et donc, cette entreprise-là a pris son envol par la suite. Et aujourd'hui, Alexandra, qui est rendue maintenant seule dans cette entreprise à titre de dirigeante, va venir nous parler de comment elle réussit à se démarquer dans ce qu'on appellera, n'ayons pas peur des mots, un secteur mou. Le textile au Québec est un secteur mou, donc c'est très difficile de se démarquer avec la compétition qui arrive d'Orient et à l'international. Alors, c'est très difficile de se démarquer dans ce secteur-là, mais elle parvient à le faire à merveille et va venir nous entretenir sur le sujet. Donc, ne manquez pas cette entrevue dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous rappeler comment me rejoindre sur les médias sociaux. Vous pouvez le faire au facebook.com.mmarcobernard, ainsi que sur Instagram au instagram.com.mmarcobernard. Je vous invite tout particulièrement à venir me parler sur ces différentes pages-là. N'ayez pas peur de venir me proposer des idées ou encore des sujets que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains entrevues ou des prochains épisodes de podcast de l'Accélérateur. Sinon, vous pouvez également le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca et il me fera plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Alexandra Pagé de GLUP et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec Alexandra Pagé de la boutique GLUP. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alexandra. C'est très, très apprécié. Ça me fait plaisir, Marco. Je te laisse quelques minutes, Alexandra, pour te présenter, nous donner un peu ton parcours professionnel, ce que c'est que GLUP également. Donc, je te laisse te présenter. Donc, oui, moi, je suis une ancienne productrice en publicité. J'ai commencé ma carrière là-dedans en communication. Puis, un jour, ma soeur et moi, on a décidé de partir une entreprise. En fait, j'étais en congé de maternité. Puis, c'est une idée qui m'est venue d'une amie de la Suisse qui était arrivée ici avec son garçon qui avait un petit foulard bavoire dans le cou. J'ai fait, donc, tu vas m'aider coup, ce petit truc-là. Je tenais d'avoir mon garçon aussi. Je lui ai dit, envoie-moi ça deux ou trois, s'il te plaît, quand tu retourneras en Suisse. Puis, elle m'a envoyé ce petit foulard bavoire-là. Elle, elle disait qu'il y avait beaucoup de gens en Europe qui utilisaient ça au lieu du bavoire traditionnel. Et c'était vraiment méconnu des Québécois à l'époque. Donc, ma soeur et moi, on a tout bonnement décidé de partir ça pendant nos congés de maternité respectifs. Puis, bien, ça a eu un succès vraiment instantané. On est allé au salon de la maternité. On a tout vendu dans le temps de le dire. Il y a des boutiques qui nous ont approchées. C'était assez incroyable, le début de GLUP. C'est parti vraiment assez rapidement. Puis, on est rentré là-dedans un peu naïvement en se disant, bien, on essaye ça. Tu sais, ce n'était pas vraiment l'idée de partir en entreprise. C'était plus, je dirais, au départ, c'était vraiment plus de redonner à la société parce qu'on voulait, à travers ça, ramasser des fonds pour venir en aide à certaines causes parce que nous, on trouvait qu'on avait été choyés puis que ça fait partie de nos valeurs aussi de redonner à la société. Ça fait que GLUP est un peu basé là-dessus aussi, hein, moi, sur mes valeurs, sur une de celles-ci, c'est la contribution justement, mais c'est aussi la liberté parce que quand j'étais à TVA, je me suis vraiment, vraiment brûlée, fatiguée. C'était vraiment très intense comme travail d'être productrice en publicité. Puis, ça ne rejoignait pas du tout non plus mes valeurs personnelles parce que c'était de la pub et tout. Ça fait que le fait de partir d'entreprise, je me suis dit, bien, voilà, pourquoi pas? L'occasion rêvée pour moi de donner un sens à ce que je fais. Donc, je voulais me rapprocher de mes enfants, je voulais les voir grandir. Donc, c'est parti dans mon sous-sol. Et je te dirais même que je mettais même des freins moi-même à la croissance parce que je ne voulais pas que ça devienne trop gros trop vite. Je voulais en profiter du fait que je puisse apprendre l'entreprenariat et pouvoir profiter du fait que je voyais mes enfants grandir, que j'étais proche, que je pouvais participer aux activités tout en faisant croître l'entreprise. Et ma soeur était d'accord avec ça aussi. Donc, on a fait ça pendant un bon bout de temps. Puis, tout ça dans le plaisir aussi. On s'est dit que notre relation de soeur ne serait jamais compromise par rapport à l'entreprise et c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai racheté CEPAR il y a peut-être trois ans. Là, ça va faire dix ans. J'ai racheté CEPAR il y a peut-être trois, quatre ans. Mais c'était d'un commun accord. Puis là, je suis très bien là-dedans avec le fait que je sois seule. Je sais où je m'en vais. J'ai le goût de... Là, j'ai ouvert une boutique Pignon sur rue à la Chine. J'ai encore mes vingt accessoires. En fait, j'en ai déjà eu plus, mais j'en ai éliminé quelques-uns qui fonctionnaient moins bien. Et j'ai encore décidé de nouveaux accessoires. C'est tous des accessoires qui sont multifonctions ou qui font longtemps aux enfants. Donc, il y a une valeur ajoutée sur chaque produit. Moi, c'est important pour moi ça parce que c'est comme ça que c'est mon côté créatif d'inventer des produits qui font non pas juste une fonction, mais plusieurs fonctions pour que la maman, elle sente qu'elle a un retour sur son investissement. C'est tout fabriqué au Québec. Oui, exactement. Puis aussi le fait que... Parce que nos enfants grandissent tellement vite, les bébés, ça passe tellement vite que je veux qu'ils puissent utiliser le produit pendant plusieurs années ou de plusieurs façons. J'ai tout fabriqué mes tissus moi-même aussi. Et je fais en sorte que... Des fois, j'achète des freindlings de designers qui n'utilisent plus leurs tissus justement pour pouvoir maximiser l'empreinte écologique. C'est peut-être très important pour moi de faire attention à ça puis d'avoir une valeur écologique aussi à l'entreprise. Donc, t'es une fille qui est issue du milieu des communications, zéro expérience en entrepreneuriat, tombe enceinte à un moment donné, pendant le congé de maternité, tu te lances en affaire avec ta soeur. Est-ce que c'était déjà au départ dans le but de faire carrément le saut en disant, je ne retourne pas en communication, mon plan, c'est l'entrepreneuriat, je me fais une entreprise puis après ça, je vis de ça? Est-ce que c'était ça le plan au départ? Non, parce que vraiment, on pensait au début, on en rit aujourd'hui, mais on pensait vraiment que je resterais pris, parce qu'on a fait faire 700 foulards au début. On pensait qu'on resterait pris avec puis que quand on serait vieille, on dirait « Ah ah ah, il en reste encore dans notre sous-sol », tu sais. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé du tout, on les a tous vendus. Puis moi, je me souviens d'un déclic une fois qu'on a fait les foulards, on les a vendus et ensuite, on est allé, on a refait une autre production puis on est allé chez Rose ou Bleu puis Rose ou Bleu, c'est une institution à Montréal, une grosse boutique pour bébés. Puis l'acheteuse qui est Fanny, qui est une des propriétaires, elle nous a dit « Là, les filles, ça ne s'arrêtera pas là parce que nous, quand on rentre un fournisseur, on veut un autre produit puis il faut qu'il y ait de la nouveauté. » Puis là, on s'est regardé puis on a dit « Ok, c'est vrai, là, je pense qu'il faut s'atteler. » Puis là, on a vraiment eu l'entreprise. Moi, c'est là que j'ai fait « Oh my God, OK, il faut inventer quelque chose d'autre, là, il faut continuer. » Puis écoute, finalement, c'est ce que j'aime le plus faire, la mise en marché. Donc, partir d'un produit puis l'amener sur les tablettes, tu sais, jusqu'à ce que... C'est un peu comme d'avoir plein de petits bébés, là, puis j'ai une fierté de voir mes produits porter sur les gens aussi. Donc, c'est ça. Ça fait que je te dirais que ça s'est fait tout le temps naturellement. Les produits, c'était comme « Ok, si on devrait avoir ça chez Glup, alors là, on se penchait là-dessus puis on trouvait une façon de l'améliorer, de le mettre un peu à la saveur Glup. » Donc, c'était... Quand je retournais à TVA après mon congé, j'ai travaillé quand même un bon six mois, un an encore à faire les deux. Puis après ça, peu à peu, j'ai laissé. J'ai continué à faire un peu de piges. Puis c'est difficile de couper complètement. Puis là, maintenant, j'en fais plus du tout de production, mais j'en ai plein les bras avec Glup aussi, là. Ça m'amène à te poser une question. Quel avantage est-ce que le fait que tu sois issu du milieu des communications, est-ce que tu penses que ce background-là, quel avantage ça t'a donné dans ton entreprise, maintenant? Est-ce que tu considères qu'il y a eu des trucs que tu as mis de l'avant dans ton entreprise qui proviennent de ton ancienne vie puis que tu n'aurais pas pu mettre de l'avant, justement, si ça n'avait pas été de ça? Oui, tellement. Je considère que les dix ans que j'ai fait dans le milieu du cinéma-télé, parce que là, je parle que je suis productrice en publicité, mais j'ai travaillé sur les plateaux de tournage puis c'était... Des fois, ce n'était pas drôle. C'était intense. Quand tu rentres sur un film, tu fais juste ça. J'ai appris à travailler fort, à travailler bien. J'ai appris aussi à gérer un budget, à faire affaire avec... C'est un petit peu... C'est un peu pareil comme le milieu. En fait, c'est le même modèle d'affaires dans un sens parce qu'au lieu de mettre en marché, je mets en ligne. C'est-à-dire, au lieu de mettre en ligne, je mets en marché avec un échéancier, avec des fournisseurs, avec des clients, avec un budget à respecter. J'ai un mark-up à respecter, c'est-à-dire que je veux quand même faire des sous, donc il faut respecter le budget, le coût de revient, etc. Puis, de travailler aussi avec des fournisseurs, des clients, de faire confiance aux gens qui t'entourent parce que c'est ça, il faut bien s'entourer. Quand tu es une productrice, tu as le papier dans les mains puis tu te dis, il faut que je le mette en ondes, mais tu as besoin de toute une équipe pour le faire. Tu as besoin d'un réalisateur, un directeur photo puis tu as besoin de bien t'entourer puis c'est même selon le projet. C'est drôle parce que je fais ça encore aujourd'hui avec mes produits. Je ne veux pas... Moi, j'ai trois manufactures qui travaillent. Et pour moi, j'ai 20 produits. Donc, l'amitié, Béchara la fait très bien. Je n'irai pas voir Nathalia avec ça. Pour l'instant, ça va. C'est vraiment... Ils ont chacun leur spécialité selon qui je vais voir. Je l'appelle par leur nom puis ce n'est même pas un hasard parce que pour moi, c'est des humains, c'est des êtres humains avec qui je travaille puis avec qui je sais, c'est une belle relation d'affaires. Moi, c'est un peu un vaisseau amiral, un groupe. Je n'ai pas de couturière, je ne gère pas de couturière et je ne veux pas gérer de couturière. J'ai le moins possible, là, honnêtement de ressources humaines parce que pour moi, c'est important d'avoir une liberté d'action, une liberté aussi de mouvement puis de me sentir vraiment bien dans ce que je fais puis c'est pour ça que j'engage des gens beaucoup à la pige que je fais affaire avec... Je m'entoure de gens, mais de façon vraiment... des sous-contracteurs. Fait que je n'ai pas une grosse machine, là, une grosse usine avec plein de monde qui travaille et c'est toutes des sous-contracteurs. Fait que s'il y a des périodes dans l'année où c'est plus... c'est moins... qu'il y a moins de commandes, qu'il y a moins de... j'ai moins de production à faire, bien, je n'ai pas ce stress financier-là, moi, d'avoir à payer des gens tout le temps ou de les garder avec moi. Moi, je passe des PO. Fait que j'adore ça, cette façon de faire-là parce que ça me permet vraiment d'avoir une liberté. Puis, pour revenir à ta question, bien, j'ai vraiment... Oui, il y avait des similitudes, mais c'est aussi que j'ai développé pendant toutes ces années-là en cinéma, le côté créatif puis le côté gestion. Fait que ça aussi, là, je suis contente de pouvoir exercer les deux côtés parce que la création, c'est vraiment important pour moi dans ma vie, dans mon travail, mais en même temps, il faut connaître ses chiffres. Il faut savoir où on s'en va. Il faut faire des planifications. Moi, je ne comprends pas les entrepreneurs qui se disent entrepreneurs, mais qui se disent qu'ils ne connaissent pas leurs chiffres puis que ce n'est pas l'heure d'affaire. Je me dis, d'abord, ce n'est pas un entrepreneur complet parce qu'il faut vraiment être entrepreneur. À mon avis, il faut que tu t'assoies à un moment donné puis que tu dises où est-ce que je m'en vais puis qu'est-ce que je fais puis comment ça peut être rentable. puis donc, il s'agit de le faire, il s'agit de l'apprendre puis je trouve ça important. Quand t'es venu le temps de choisir l'entreprise parce que là, tu me dis, OK, j'ai reçu la visite d'une amie de la Suisse qui m'a montré un item. On trouvait ça le fun. On dit, chute-moi des trucs quand tu retournes là-bas. Mais là, avant de faire le cheminement pour te lancer en entreprise, est-ce que tu avais pris le temps d'évaluer qu'exemple, on va se le dire, c'est un secteur mou, les vêtements et tout ça, c'est un secteur mou. Au Québec, c'est pas la compétition versus ce qui se fait en Orient, c'est extrêmement féroce. On peut trouver des vêtements pour des sous ou quelques dollars puis on trouve des vêtements vraiment sophistiqués. Alors là, toi, tu dis, moi, je me lance en affaires puis je me lance en affaires dans un secteur où déjà la compétition est extrêmement féroce. Est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite par rapport à ça ou tu t'es juste dit c'est une bonne idée, on se lance puis on y va puis ça s'est développé au fil du temps? Je pense qu'il y a peut-être une certaine naïveté là-dedans, mais moi, je croyais beaucoup fabriquer au Québec puis quand je suis rentrée dans les manufactures pour demander justement si c'était possible de faire fabriquer, je me suis rendue compte qu'il n'y en avait pas tant que ça puis qu'il y en avait beaucoup justement qui avaient vu leur activité réduite par le fait qu'il y avait de plus en plus de production qui était faite dans divers autres pays que le Québec puis je trouvais que c'était quand même raisonnable. On faisait affaire avec les petites mains au début puis ils nous ont vraiment aidé. Je dirais, les petites mains, c'est une entreprise de réinsertion sociale, c'était vraiment parfait pour nous pour commencer parce qu'ils nous ont aidé à structurer un peu tout ce qui était le côté manufacturier qu'on ne connaissait pas puis à trouver aussi le juste prix de chacun de nos produits par rapport au fait qu'on ne savait même pas nous au début comment ça se passait dans la revente en distribution que la boutique prenne 50% de profit. Moi, je trouvais ça complètement aberrant mais là, j'ai compris avec le temps que c'était comme ça que ça se passait. Puis là, je me dis mais comment on va faire parce qu'il ne faut pas que nos prix soient trop élevés et tout. Chaque produit avait au début même une certaine marge différente. Maintenant, j'ai toute une forme de ça. C'était bien trop compliqué. Mais j'ai... On avait quand même un niche, tu sais, parce que le Fabricot Québec était quand même intéressant. Mais là, je te dirais que ça, c'est il y a 10 ans. Mais là, maintenant, c'est plus juste intéressant. Les gens, ils recherchent ça de plus en plus. Il y a vraiment un engouement par ça, pour ça. Puis je te dirais que même que ma compétition, je ne la vois même pas dans les items comparables aux miens faits en Chine. Ma compétition est même maintenant dans les articles fabriqués au Québec. OK. C'est toutes mes entreprises qui ont démarré dans les dernières années avec la venue de la vente en ligne. Par exemple, des plateformes comme Etsy ou d'autres, Shopify. Maintenant, c'est très, très, très facile de créer des produits dans son... Là, je dis très facile. Je ne veux pas insulter personne en disant ça. Mais c'est beaucoup plus facile que celle-là. Oui, c'est ça. De créer ses propres produits, de faire des productions, d'aller chercher du tissu. On a quand même accès à du beau tissu à Montréal et tout. Puis, bien, à Montréal, dans les régions, ils peuvent aussi les faire venir. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui magasinent du tissu aux États-Unis. Et puis, tu fais ta propre production ici puis tu mets ça sur des sites. Puis, il y a de l'engouement pour ça. Puis, il y a beaucoup de... Les mamans aiment beaucoup acheter notre clientèle civile. Les mamans, ils aiment beaucoup acheter, fabriquer au Québec puis encourager ça. À l'époque, oui, c'était peut-être le produit fait en chaîne, mais maintenant, c'est plus ça, la compétition. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne suis plus toute seule. On dirait qu'il y a 10 ans, on était un peu précurseurs, je te dirais, de partir notre entreprise dans notre style. Je faisais des entrevues puis on passait dans les journaux pour expliquer notre nouveau phénomène de tout laisser tomber en carrière. Mais maintenant, il y en a plein qui font ça. Après, dans la maternité, ils décident de se partir en affaires. Toi, je sais que l'an dernier, tu as fait la mission France-Québec dans le but de développer des trucs outre-mer. Est-ce que cet engouement-là du Made in Québec se transporte de l'autre côté de l'Atlantique également? On est très aimés là-bas, les Québécois, les cousins. Mais de là à dire que ça se transporte, je dirais que ce n'est pas facile de faire des affaires en Europe. Moi, je trouve ça même un peu trop lent pour moi. Je suis quelqu'un qui aime ça quand ça va vite puis bien puis qu'on conclut rapidement puis je mets les choses sur table puis voici what's in it for you, what's in it for me puis on y va puis même s'il y a des ajustements, on les fera après puis tu sais. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça là en France. C'est vraiment bon. Il y a des premières étapes où tu vas créer des liens, la confiance s'installe, tu deviens OK, parfait, la personne t'accueille dans son réseau. Ensuite, tu peux commencer à parler affaires mais pas complètement puis il y a vraiment beaucoup d'étapes. Moi, j'ai fait affaire avec un distributeur au début, c'est-à-dire que je n'ai pas fait affaire avec un distributeur. J'ai rencontré un distributeur puis ça n'a pas fonctionné. Là, maintenant, je suis à l'étape qu'il faudrait que j'en trouve un autre. Mais là, ça veut dire tout recommencer. le processus puis de rentrer dans les boutiques un par un comme ça, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement parce que moi, il y a une journée où je suis allée vraiment cow-boy. Je suis allée me promener avec mes produits comme une vendeuse itinérante puis je cognais, je rentrais. Je rentrais carrément dans les boutiques pour bébés puis je leur disais tout bonnement, j'aimerais ça vous présenter ma collection, est-ce que c'est possible? Ils acceptaient puis il y avait quand même un intérêt mais de là à me passer une commande, c'était pas fait. Alors, pour l'instant, moi, j'ai laissé ça un petit peu sur la glace mais ça m'a apporté quand même beaucoup au niveau notoriété, au niveau connaissance aussi. Puis, j'ai, ce que j'ai accompli comme tâche, comme travail puis comme, je dirais, cheminement là-dedans, là, c'est vraiment pas perdu. Je vais faire une offensive un jour, bientôt. Mais, je laissais aussi passer un petit peu leur période d'élection. Les autres, ils ont été en élection aussi. J'étais vraiment pas dans un bon timing. Le marché du bébé va pas très bien là-bas. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques qui ont fermé, des grosses chaînes qui ont fermé aussi. J'étais vraiment pas dans un bon timing. J'en ai parlé aussi à des gens qui étaient dans le même milieu que moi puis c'était pas facile. Fait que, je n'ai pas dit mon dernier mot. mais pour l'instant, j'ai un peu mis ça sur la glace parce que je trouvais que mon énergie était mieux ailleurs. On a beaucoup d'auditeurs du côté de l'Atlantique, que ce soit en Europe, francophone ou encore en Afrique. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent être intéressés par ça ou qui connaissent des gens qui pourraient être intéressés par ça, peut-être qu'on... Je vais laisser dans les notes de l'épisode tes coordonnées pour que les gens puissent être en contact avec l'UPE ou avec toi. Donc, à partir de là, peut-être que tu vas avoir des surprises qui vont arriver sur ton courriel ou sur ton site. On ne sait jamais. Mais c'est super! Alors, je le dis clairement, je cherche un distributeur. Et voilà! C'est fait! Merci! J'ai vu sur ton site internet que dans ta boutique, tu offrais des ateliers sur plein de sujets différents. Ça, j'adore! Oui, tu aimes ça faire ça? J'adore ça parce que c'est le côté humain de mon entreprise. C'est bien beau de vendre, en gros, vendre en ligne. Mais moi, j'aime les gens. Puis, ce que j'aimais le plus faire, c'était les salons de la maternité, imagine. J'avais hâte d'aller dans des salons. Moi, j'aime ça rencontrer la clientèle. le fait d'aller m'installer sur la rue Notre-Dame, ça me donne une nouvelle ouverture d'un revenu. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle source de revenu en vendant aussi les produits des autres parce que maintenant, je fais du buy and sell avec pas juste mes produits, avec les produits des autres. Mais le fait d'avoir une boutique sur la rue Notre-Dame, c'est pour moi une façon justement d'avoir un contact direct avec la clientèle tout au long de l'année. Le fait de faire des ateliers, c'est rassembleur. Moi, ça me fait partie de mon côté de la valeur personnelle aussi parce que mon entreprise, comme je te dis depuis le début, c'est pas vraiment juste pour faire des sous. je me suis créé un emploi puis que ça soit rentable et tout. Mais il y a aussi tout le côté humain, rassembleur, le fait que ce soit sur une rue qui est en revitalisation. Moi, j'ai l'impression aussi de contribuer à ça puis de faire une différence. Les ateliers, c'est des coups de cœur parce que j'ai le goût. Souvent, je me fais approcher. C'est des partenariats aussi. Puis, j'espère de plus en plus que... Parce qu'il va toujours avoir le goût. Les gens vont toujours avoir le goût, même s'ils achètent en ligne, d'avoir des contacts humains puis de se rassembler. Ça, ça ne partira pas. même si de plus en plus, on a de la vente. Je comprenne bien, on a une boutique qui glupe sur Notre-Dame puis sinon, c'est de la vente en ligne, c'est ça? Bien, c'est bien. Est-ce que tu vends aussi à part ça au Québec? Bien, moi, je vends beaucoup dans les pharmacies. OK. Je vends beaucoup dans les boutiques spécialisées et j'ai une représentante aussi qui couvre tout le reste du Canada. Donc, en dehors du Québec, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi puis qui prouve à mes produits. Fait que, moi, j'ai plusieurs... j'ai plusieurs paliers de distribution. C'est vente direct, vente en ligne puis vente en gros. OK. Est-ce que ce concept d'atelier-là, c'est un concept qui suit la marque un peu partout ou bien c'est un concept qui est vraiment juste unique à Notre-Dame? Non, c'est vraiment unique à ma boutique. À la boutique directement? OK. Est-ce que c'est un concept qui est appelé à être exporté peut-être via le web avec des conférences numériques, peut-être des ateliers numériques ou des webinaires ou des trucs comme ça? Non, je ne pense pas parce que justement, je veux justement que ça reste contact humain, je dirais. Fait que non, moi, je ne le vois vraiment pas comme ça. Mais peut-être que je vais le... Il y a peut-être des idées qui vont sortir de tout ça parce qu'effectivement, je ne rejoins pas nécessairement tous les gens des régions, mais il n'y a plusieurs boutiques qui en font des ateliers dans leur... Puis je ne pense pas, je n'ai jamais vu ça des gens qui le faisaient en même temps sur le web. Peut-être qu'on peut s'asseoir ensemble et regarder ça. Ben oui, c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout dans l'optique où tu regardes pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. C'est plus difficile d'aller de l'autre côté pour aller faire des ateliers alors que sur le web, les gens vont avoir quand même le contact avec la marque. Je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça que je te posais la question. Alexandra, je te pose une question. On pose toujours une question à mes invités pour leur demander un truc d'accélération sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de comment tu fais pour te démarquer dans un domaine qui est un peu précaire. Donc, on parlait tantôt du secteur mou. Ça serait quoi l'astuce numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute présentement qui est lui aussi dans un secteur qui est un peu précaire? L'astuce numéro un pour accélérer sa business, pour faire en sorte que ça va vraiment faire en sorte que ses résultats vont s'améliorer grandement. Écoute, si je veux être un peu philosophe, ça serait de comprendre à la base pourquoi tu fais ça. Parce que partir en entreprise, juste pour partir en entreprise, oui, ça peut fonctionner. Mais moi, je pense qu'à chaque jour, il faut que ça soit imprégnant en toi pourquoi tu fais ça. Quelle raison tu as de vouloir être un entrepreneur puis de vouloir que ça fonctionne. Mais je te donne une astuce plus concrète. Je te dirais que... Est-ce que ça vient... Excuse-moi juste avant. Est-ce que ça, ça viendrait du livre de Simon Sinek peut-être? As-tu... Non, c'est un TED que j'avais vu. Je pense que c'était lui. Je ne m'appelle plus du nom, mais j'avais vraiment été marquée par ça parce que c'est tellement... Il y a tellement raison. Tu sais, je veux dire, c'est pour donner un sens à ce qu'on fait aussi. Il y a tout le temps une raison. Tu ne veux pas juste vendre des produits pour vendre des produits. Chaque produit, moi, c'est un gros coup de cœur puis il y a une raison pourquoi je les ai faites. Il faut toujours que tu ailles chercher le client en lui expliquant pourquoi tu fais ça, mais sans le dire comme ça, mais pour qu'il comprenne qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu fais. Quelle est la culture de ton entreprise, mais que ça se reflète dans toutes les sphères de ton entreprise. Puis, bien, justement, la deuxième astuce, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que c'est... Maintenant, je dis qu'on n'a plus le choix, mais on a toujours le choix, mais c'est une avenue qu'on ne peut pas contourner d'être présent sur les réseaux sociaux, de bien choisir ces réseaux sociaux aussi, mais de rester naturel, spontané aussi, tu sais, non, spontané, ce n'était pas un bon terme, mais je pense que de think outside the box dans les réseaux sociaux aussi, c'est intéressant, de se faire connaître beaucoup, de toujours mettre une petite bûche à chaque jour aussi. Je commence à comprendre vraiment l'importance de tout ça. Puis, c'est vraiment de la visiter parce que maintenant, on est dans un monde d'acheteurs, j'ai l'impression, au niveau de particuliers parce que ce n'est plus les boutiques, moi, que je trouve qui décident de ce qu'ils vont avoir puis que là, ils vont offrir à leur clientèle. C'est la clientèle, maintenant, qui décide. Moi, je veux ça, j'ai vu ça puis c'est ça que j'ai le goût d'avoir puis c'est là qu'ils vont aller en boutique puis ils vont dire, bien moi, finalement, je veux ça puis c'est là que la boutique va acheter. C'est vraiment le contraire de quand je suis partie il y a 10 ans. Ça fait que c'est super important d'être prêtant puis il y a une façon de le faire. Ça fait que moi, je pense que ça, c'est l'astuce pour moi qui serait vraiment la plus importante de nos jours. Côté ressources ou inspiration en tant qu'entrepreneur, il y a-tu des sites des entrepreneurs, des livres que tu pourrais partager avec les auditeurs qui t'ont peut-être inspiré dans les dernières années, les derniers mois, des choses qui t'ont particulièrement inspiré puis que les gens pourraient... Là, j'ai été super occupée dernièrement puis j'ai comme une pile de livres à côté sur ma table de chevet que je veux lire. Entre autres, le livre de M. Bouchard de Couche-Tard parce qu'apparemment, c'est vraiment, vraiment très bon. J'adore lire des biographies d'entrepreneurs pour l'éclairer justement. Ça, ça me tente de lire ça. J'ai le Code Québec à lire aussi. Fait que je suis comme en retard. Mais je te dirais que moi, je suis une fan du journal des affaires. J'aime beaucoup, beaucoup lire tout ce qui se passe. dans le monde des affaires autour de nous. Je trouve qu'il y a des belles histoires autant de petites entreprises que de grandes entreprises. Puis, quoi d'autre? Tu vois, là, je suis en train de lire ça, les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je ne sais pas si c'est bon, je vais juste recommencer aussi. Oui, bien, ça m'a attirée. Alors, j'aime ça m'inspirer de... C'est assez bold comme titre, par exemple. Oui, je le sais. Mais écoute, je vais peut-être le lire en point de forme aussi. Ça se peut que j'aille au vif du sujet. Mais sinon, je te dirais que j'aime ça aussi, tout ce qui est méditation et tout. Puis, c'est drôle que j'ai dit ça, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais oui, moi, je pense qu'il y a un lien dans le sens où quand on se repose l'esprit, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est 24 heures fois 24, même qu'on rêve à ça la nuit. J'ai rêvé, il y a deux nuits que j'avais une nouvelle sorte de mitaine que j'avais. Mais s'il n'était pas pire, il faudrait que je l'écris. En tout cas, tout ça pour dire que de méditer, ça fait du bien pour se reposer l'esprit puis repartir à neuf. Puis après, tu as vraiment des idées plus claires. Je dirais que ça aussi, ça peut être de la lecture intéressante puis des inspirations intéressantes pour les gens parce qu'ils n'aient jamais trop tard pour se mettre à méditer. Non, non, tout à fait. Exactement. C'est d'ailleurs dans mon plan de 2018, ça, de mime. Il y a des bons livres qui accompagnent, justement, pour un débutant. Ah oui? Ben, tu as l'impression aussi, ça va m'intéresser. Je vais penser que je l'avais lu. Tout à fait. On est rendu à l'étape des questions la pédale au fond. Donc, deux questions qui viennent, deux questions surprises qui viennent de l'entrevue. Ça se répond en quelques mots seulement. D'où vient le nom, Glup? C'est un onomatopée babiale. C'est tout simplement un bébé qui, qui échappe un petit peu de salive. Mais c'est drôle parce qu'en France, c'est aussi, je l'ai découvert par la suite, c'est aussi l'Association des gays et lesbiennes de l'Université de Paris. Mais c'est un hasard. OK. OK. Ça ne nuit pas. Ouais, non, c'est ça. Suite à ta mission France-Québec, tu regardes tu l'as dit tantôt, tu regardes pour t'en aller pour essayer de développer des choses de l'autre côté de l'Atlantique. Quel serait le rêve idéal pour Glup en termes de développement en 2018? Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir vivre l'exportation hors Canada, remarque, parce que j'exporte déjà hors Québec. mais le rêve ultime, ça serait de pouvoir trouver un distributeur qui croit en mes produits puis qui les rentre dans les boutiques spécialisées où est-ce qu'il y a un marché intéressant, que ce soit peut-être en Belgique ou je ne sais pas, c'est quelque chose qui ferait que je pourrais être fière d'avoir, que Glup puisse faire des petits ailleurs qu'au Canada. C'est sans mauvais jeu de mots que Glup puisse faire des petits parce que c'est... Ouais. Excellent. Alexandra, le beau de la fin, t'as rien. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour Glup? Est-ce qu'il y a des salons? Est-ce qu'il y a des endroits où on va pouvoir vous voir? Ben, j'ai... Je vais probablement faire quelques salons de Noël, dont un à la Chine entre autres, mais je vais me concentrer beaucoup aussi sur la boutique parce qu'il y a de plus en plus d'achalandage puis je vais développer... J'ai vraiment une ou deux idées vraiment super intéressantes que je vais développer d'ici probablement en février-mars et en ce moment, j'ai vraiment des gros, gros produits qui marchent super bien. Fait que tout ce que je fais dans le fond, c'est de les revamper avec soit des nouvelles inspirations au niveau des tissus ou des nouveaux designs, mais je garde vraiment les produits forts qui marchent bien, mais je les change en termes plus de design, tissu puis dessin. Mais sinon, je continue à faire ce que je fais, je le fais bien. Je suis quand même assez diversifiée aussi, fait que je... J'essaie de mettre mes énergies là où c'est le plus important. Je mets les notes, je mets tous les liens pour te rejoindre dans les notes de l'épisode directement pour rejoindre Lupe également. Merci énormément de ton temps, c'est très, très apprécié Alexandra puis on se fait parler bientôt. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao. Bon, vous allez me dire probablement qu'Alexandra Pagé, ce fut une invitée qui était particulièrement intéressante, simplement parce que déjà d'abord, elle provient du milieu des communications, alors elle est d'une aisance au micro en entrevue qui est vraiment très, très, très spectaculaire, mais je vais quand même vous dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat en tant que telle, elle a su nous montrer comment elle a démarqué son entreprise et ça, c'est pas nécessairement quelque chose dont elle avait beaucoup d'expérience, elle apprend encore sur le tas au niveau de l'entrepreneuriat et je pense que les différents conseils qu'elle nous a donnés, les différentes pistes qu'elle nous a données pour démarquer son entreprise, je pense que c'est des points qu'on peut appliquer à nos propres entreprises de façon très, très, très efficace et qui vont faire en sorte que nous aussi, à notre tour, on va pouvoir se démarquer. Alors, un gros, gros merci à Alexandra Pagé pour sa générosité et également de pouvoir nous donner toutes les informations qu'elle nous a livrées aujourd'hui, je pense que c'est d'une qualité exceptionnelle, je pense que les gens vont avoir vraiment apprécié, alors un gros, gros merci à Alexandra pour cette entrevue-là. Je vous rappelle rapidement les façons de me rejoindre pour discuter avec moi de sujets ou encore d'invités que vous aimeriez que je vous présente dans les prochains épisodes de l'accélérateur, donc vous pouvez le faire au Parlez en commercial marcobernard.ca donc le P-A-R-L-E-R en commercial marcobernard.ca sinon sur Facebook au facebook.com baroblique m marcobernard ou sur Instagram au instagram.com baroblique m marcobernard n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi sur ces différentes plateformes voilà qui termine notre épisode 55 je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 56 d'ici là soyez bons soyez sages et je vous dis ciao c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Générique